Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Laurent Pannifousse pour le groupe Liot. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Même si dans l'effet ce budget tente de limiter les dégâts, il ne traduit pas une politique ambitieuse qui viserait à consolider notre modèle de protection sociale. Nous avons un vrai problème avec ce budget car les mesures d'économie qu'il prévoit se font sur la santé et sur les retraites. Autrement dit, elles pénaliseront les plus modestes et les plus fragiles. Nous voilà donc avec un texte court mais qui présente des dispositions défavorables à l'accès aux soins qui devraient pourtant être une de nos priorités. La réduction du ticket modérateur par exemple, qui sera inévitablement répercutée sur les tarifs des complémentaires, les mutuelles voient déjà leurs tarifs augmenter par les déremboursements successifs et progressifs des actes et traitements. Concrètement, le coût d'une bonne mutuelle pour se soigner correctement devient inaccessible pour les Français les plus modestes et les plus fragiles. Cette évolution est un marqueur éclairant d'une société dans laquelle la place du soin est centrale, mais dont le financement glisse de la solidarité vers l'individu, ce que je veux dénoncer ici. Pour la baisse du plafond de rémunération des indemnités journalières, c'est la même logique. Nous renvoyons aux organismes de prévoyance complémentaire pour ceux qui en ont et pour ceux qui en bénéficient, ils verront alors leurs cotisations augmenter. Ces dispositions sont à mettre en perspective avec la situation de nos établissements de santé. Le déficit de l'hôpital public devrait dépasser les 2 milliards d'euros en 2024, soit 4 fois plus qu'en 2019. L'augmentation aujourd'hui affichée de 3,1% ne suffira pas, d'autant que celle-ci intègre l'augmentation de 4 points de cotisation retraite. Nous savons donc déjà que nos hôpitaux présenteront à nouveau des déficits importants. Je souhaite également vous parler de quelques sujets qui me paraissent être parmi les grands absents de ce texte. Rien ne semble prévu sur la prévention, sujet sur lequel chacun depuis longtemps s'accorde à dire qu'il est essentiel, mais pour lequel finalement nous n'avançons pas vraiment. La santé mentale, pourtant érigée par le Premier ministre comme grande cause nationale, la petite enfance, alors que des situations scandaleuses sont dénoncées et répétées, bien au-delà de la question des statuts de ce déstablissement, des DSP ou pas, nous ne pouvons pas rester inactifs face au dysfonctionnement flagrant du modèle structurel de nos crèches. Nous devons étudier la question de leur financement et créer des objectifs contrôlables. Nous devons prévenir les dérives pour que toutes nos crèches soient des lieux de vie et de travail accueillants et bienveillants. Sur le soutien à l'autonomie pour nos aînés qui semblent préserver des réductions budgétaires, je regrette néanmoins le manque d'ambition des gouvernements successifs. On ne peut que regretter l'absence de financement dédié et suffisant pour la branche, plus de quatre ans après sa création. La fraction de la CSG ne suffit pas, comment s'en satisfaire alors que deux tiers des EHPAD sont en déficit structurel qui génère un risque très important de dégradation de l'accompagnement de nos aînés les plus fragiles et des conditions de travail du personnel également. Mais j'ai entendu avec intérêt, monsieur le ministre, votre ouverture sur la recherche de nouveaux financements et sur l'évolution, la diversification de l'offre des EHPAD. Quant à la loi de programmation, dont le principe avait été pourtant adopté par le Parlement, je crains que celle-ci soit définitivement abandonnée, nous verrons. Vous avez toutefois confirmé, monsieur le ministre, aussi l'engagement de créer 6500 postes de soignants en EHPAD pour 2025. Vous avez également parlé de l'horizon 2030 avec 50 000 postes. Je vais enfin vous interroger sur la réforme majeure que se paie l'FSS en terrine, celle des allègements généraux de cotisations patronales. Vous faites le choix d'une remise à plat qui m'interroge, une augmentation des cotisations au niveau du SMIC considérant que les employeurs augmenteront ainsi les salaires. Je suis sceptique, n'aurait-il pas été plus simple, lisible, efficace, d'instaurer un taux de réduction unique, progressif, jusqu'à 2 SMIC et demi ? Pour terminer, la situation budgétaire globale de l'ensemble de nos comptes publics exige de nous tous de faire preuve de responsabilité et des efforts parfois difficiles doivent certainement être consentis collectivement. Mais la santé, le médico-social, la petite enfance, nos aînés, bref, l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous devrait être préservé, voire renforcé. Même au cœur d'une crise budgétaire, que l'on soit riche ou pauvre, dans une grande démocratie comme la nôtre, la santé est un bien commun que nous devrions sacraliser. Je vous remercie, M. le Président. Merci, merci beaucoup.